15 techniques géniales qui te transformeront en un véritable gourou des applications de messagerie. De nos jours, nous écrivons plus que nous ne parlons et notre communication se réalise généralement à travers des applications de messagerie. C'est pourquoi Sympa a décidé de te faciliter la vie en rassemblant tous les réglages importants dont tu auras besoin afin que tes conversations en ligne soient aussi agréables que possible. Alors appuie sur j'aime et commençons afin que tu puisses utiliser toutes ces astuces incroyables dès maintenant. Commençons avec l'une des applications de messagerie les plus populaires. Oui, nous parlons bien de WhatsApp. Tu ne croiras pas tous les réglages secrets que cette application possède. 1. Supprimer des messages envoyés par accident Tu connais sûrement ce moment terrible quand tu te rends compte que tu viens d'envoyer un message très personnel à la mauvaise personne. Oups ! Eh bien, si dans le passé, tout ce que tu pouvais faire, c'était t'arracher les cheveux et t'en mordre les doigts, maintenant tu n'as plus à t'inquiéter. Tu peux simplement supprimer le message de la conversation. Dieu merci pour cette fonction. Cependant, tu dois connaître certains détails dans cette situation. Tout d'abord, les messages peuvent seulement être supprimés jusqu'à 7 minutes après les avoir envoyés. Alors ne perds pas de temps. Et ensuite, le message disparaîtra du portable de ton ami seulement s'il possède la dernière version de l'application. 2.17, elle est suivante. Alors, pour supprimer un message, appuie dessus et clique sur Supprimer. Tu pourras ensuite choisir entre Supprimer pour tout le monde et Supprimer pour moi. C'est bon, plus de moments gênants. 2. Cacher ta photo de profil Si tu n'arrives pas à te faire à l'idée que n'importe quelle personne puisse voir les informations de ton profil WhatsApp, mais aussi ta photo de profil, tu peux toujours la cacher. Il existe une option qui te permet de paramétrer ton compte de façon à ce que ta photo de profil soit uniquement visible par les personnes de ton agenda de contact. Pour cela, voici les étapes à suivre. Va dans Réglages, clique sur Compte et choisis Confidentialité. Puis tu verras l'option Photo de profil. Profite de ta cap d'invisibilité. 3. Marquer les messages importants Nous recevons souvent des messages contenant des informations importantes, telles que l'adresse de ton docteur ou le nom d'un bar que ton ami t'a recommandé. Si tu les reçois sur WhatsApp, tu peux toujours marquer ces messages pour que tu puisses les relire dès que cela est nécessaire. Pour cela, enregistre le message en appuyant dessus et en cliquant sur l'étoile. Après cela, tu seras toujours capable de retrouver ce message dans Messages importants. Cool et facile. 4. Envoyer des messages à tout le monde en même temps Dès que tu as besoin d'informer tous tes amis et ta famille que tu vas organiser une soirée ou de dire à tes collègues une importante nouvelle, la meilleure façon de le faire est d'utiliser une liste de diffusion. Tu as sûrement directement pensé à l'option Groupe de conversation. Mais tu n'as même pas besoin de t'embêter à créer un groupe grâce à cette fonction géniale. Pour essayer, clique sur Liste de diffusion et Nouvelles listes. Super, on se voit la soirée. 5. Observe ton activité De nos jours, les amitiés ne sont pas mesurées par le nombre d'années que tu connais quelqu'un ou le nombre de fois que vous vous êtes vu. Maintenant, elles sont mesurées en kilo octets. Commence une compétition avec tes amis pour voir qui est l'utilisateur le plus actif ou simplement pour découvrir la manière dont tu utilises ton application préférée grâce à l'option Utilisation du réseau. Pour voir tous les détails, va dans Réglages, choisis Utilisation des données et du stockage, clique sur Utilisation du réseau et découvre tes statistiques. Ah, la bonne époque ! 6. Éditer un texte en deux clics Peu de personnes le savent, mais tu peux modifier le format de tes messages sur WhatsApp de la même façon que tu le fais sur Microsoft Word. Alors mets des astérisques avant et après la partie que tu souhaites mettre en gras. Pour avoir les lettres en italique, mets des tirés du bas avant et après les mots. Et si tu veux rayer quelque chose, utilise le tilde. Excellente façon de mettre l'accent sur les détails importants. Maintenant, découvrons les réglages intéressants que tu peux trouver sur Viber. 1. Passer d'une conversation à une autre instantanément Si tu es un utilisateur actif de Viber, il peut être parfois difficile de suivre toutes les conversations. Tu peux facilement te retrouver avec un tas de conversations que tu dois rapidement ouvrir. Alors pour éviter de gaspiller du temps précieux en retournant au menu principal, fais glisser ton doigt vers la gauche et tu verras toutes tes conversations actives. En deux clics, tu peux passer d'une conversation à une autre. Ce sera beaucoup plus pratique. 2. Enlever les messages pop-up Tu seras sûrement d'accord pour dire que l'une des choses les plus dérangeantes de Viber est l'énorme fenêtre qui apparaît dès que tu reçois un nouveau message, en allumant automatiquement l'écran. Cela vide non seulement ta batterie, mais cela permet également à n'importe qui de lire tes messages quand ton portable est sur la table. Si tu veux te débarrasser de cette fonction, va dans Réglages, clique sur Notifications et désactive Nouveaux messages pop-up et allumer l'écran pour les messages. Et voilà ! 3. Cacher tes secrets Nous voulons tous garder certaines choses pour nous. La question est, quelle est la meilleure façon de cacher nos secrets ? Viber te permet de le faire grâce à un réglage appelé Conversations cachées. En d'autres termes, l'application verrouille certaines conversations avec un numéro PIN. Plutôt utile, n'est-ce pas ? Si tu veux tester cette fonction et voir s'il te plaît, appuie pendant quelques secondes sur la conversation que tu veux cacher, clique sur Cacher la conversation et active ton PIN. Maintenant, toutes tes informations privées sont en sécurité. 4. Lire des messages sans que tes amis le sachent Dans certaines situations, tu ne veux pas que tes amis ou tes proches sachent que tu as déjà lu leur message. Mais peux-tu lire leur message sans qu'ils le sachent ? Bien sûr ! Utilise simplement le mode avion. Active-le, ouvre Viber et lis tes messages. Puis désactive le mode avion. Tes amis ne verront pas le message lu sous leur message. Le lu apparaîtra uniquement quand tu ouvriras à nouveau la conversation en ayant la connexion Internet activée. D'ailleurs, si tu cherches des façons d'améliorer ton portable avec de nouvelles fonctions, regarde cette vidéo. Elle te fournira un guide avec tous les réglages de portables les plus cools. Ne la manque pas ! Et enfin, découvrons les incroyables options que Skype peut offrir. 1. Éditer le texte comme sur Microsoft Word Par défaut, le texte que tu écris sur Skype est en taille 8, ce qui peut être difficile à lire si tu as des problèmes de vue. Mais les utilisateurs expérimentés ont une solution pour ce problème. Tu peux facilement changer la police en quelques clics. Tout d'abord, va dans « Outils » puis clique sur « Options » et sélectionne « Conversation et SMS ». Tu verras l'option « Apparences ». Clique dessus et tu verras ensuite la fonction « Modifier ». Tout ce que tu dois faire, c'est choisir la police que tu veux. Dis au revoir au strabisme. 2. Aller à la ligne Comme nous le savons tous, sur Skype, les messages sont envoyés en appuyant sur « Entrée ». Cela peut être dérangeant quand tu dois aller à la ligne. Par exemple, quand tu écris une adresse. Et que tu envoies en fait le message. Par conséquent, dès que tu veux aller à la ligne dans ton message, appuie sur « Shift » plus « Entrée ». Et c'est tout. 3. Désactiver le crayon qui bouge Quand tu écris à quelqu'un, cette personne verra un petit crayon qui bouge qui indique que tu as commencé à écrire un nouveau message. Cette fonction n'est pas toujours utile, d'autant plus quand tu ne sais pas quoi dire ou que tu changes ton message 10 fois avant de l'envoyer. Alors, si tu veux cacher le crayon, va dans « Outils », choisis « Conversations et SMS », clique sur « Paramètres mis » et enfin « Options avancées ». Puis désactive l'option « Montrer quand je suis en train d'écrire ». Et voilà, maintenant ton compte Skype est déjà un peu plus privé. 4. Désactiver les émoticônes animés Soyons honnêtes, ils sont cools, mais ils peuvent parfois être agaçants et distrayants, notamment dans les conversations professionnelles. Alors, si tu veux les désactiver, va dans « Outils », choisis à nouveau « Conversations » et « SMS » et choisis « Apparences ». Tu dois maintenant désactiver les émoticônes animés et grands. Si tu décoches toutes les cases, tes émoticônes deviendront des émojis standards immobiles. Un changement agréable. 5. Voir plusieurs conversations l'une à côté de l'autre Si tu es un utilisateur actif de Skype et un maître de la multicommunication, c'est sûrement désagréable pour toi de devoir constamment passer d'une conversation à une autre. Eh bien, cette option te fera sauter de joie. Va dans « Affichage », sélectionne « Affichage compact de la barre latérale » et voilà. Maintenant, tu peux avoir plusieurs fenêtres les unes à côté des autres. Si tu préfères l'autre version, alors désactive simplement l'option et tout reviendra à la normale. Lequel de ces petits réglages as-tu préféré ? Dis-le-nous dans les commentaires. N'oublie pas d'appuyer sur « J'aime » et partage cette vidéo avec tous tes amis afin qu'ils améliorent également leurs compétences en messagerie. Abonne-toi à notre chaîne pour voir plus de vidéos drôles et informatives comme celle-ci et reste toujours du côté sympa de la vie. A la prochaine !